Musique Bonjour Olivia, petite sélection pour toute la famille, c'est les vacances qui vous ont inspiré ça ? Oui, parce que je crois que les vacances commencent à Lyon. Oui, on change de zone, on rentre dans les zones, les gens vont se croiser, on sera en bagnole ou pas, on peut lire. Et premier livre dont vous vouliez nous parler, c'est le champ des revenants. Des revenants, un livre américain tout à fait exceptionnel qui paraît chez Belfont. Son auteur s'appelle Jasmine Ward, elle est née dans le Mississippi, l'état du Mississippi en 1977. Elle a été la première de sa famille très nombreuse à bénéficier d'une bourse pour aller à l'université, elle est somptueuse. Elle publie son premier roman qui s'appelle Bois sauvage et là elle reçoit le National Book Award qui est le plus grand prix littéraire aux Etats-Unis. Elle publie un autre roman, elle publie une autobiographie et six ans après son premier roman seulement, le champ des revenants est là pour la deuxième fois National Book Award. C'est la seule femme d'ailleurs à avoir reçu deux fois ce prix le plus prestigieux. C'est Barack Obama qui en parle et qui l'aime bien je crois. Barack Obama l'aime beaucoup, elle fait partie de ses auteurs favoris. Et j'ai déjà remarqué d'ailleurs à plusieurs reprises que Barack Obama avait un très bon goût littéraire parce que souvent il nous recommande des livres. Et Barack et moi nous sommes d'accord. Bravo. Et là nous sommes d'accord Barack et moi, ça sera ma phrase de la journée, Barack et moi pour dire que le champ des revenants est une splendeur. La langue fait qu'on compare régulièrement Jasmine Ward à Faulkner, ce qui est dingue mais ce qui est vrai. Et là tout de suite je tire le chapeau que je n'ai pas à Charles Recoursé qui est le traducteur parce que c'est une langue qui est extrêmement poétique, qui est extrêmement imagée et honnêtement le boulot est absolument splendide. C'est un roman polyphonique raconté par plusieurs personnes et notamment par Jojo. Jojo a 13 ans, c'est le jour de son anniversaire. Il habite dans une maison où il est principalement élevé par son grand-père, par papy. Il y a une très jolie phrase, papy n'arrête pas de lui raconter des histoires et quand papy lui raconte une histoire c'est comme s'il lui faisait une garesse sur le front. Papy lui raconte d'où il vient. C'est une famille totalement dysfonctionnelle. Donc vous avez les grands-parents, le grand-père qui est vraiment le modèle de la famille et la grand-mère qui est en train de mourir. Ils ont eu une fille, la mère de Jojo, qui est complètement perdue dans la drogue, qui elle, lorsqu'elle était toute jeune, a eu Jojo avec un homme qui était blanc. La famille blanche a totalement rejeté cette jeune femme, plutôt mourir que de parler à cette négresse, c'est entre guillemets. C'est pour vous montrer qu'on est aujourd'hui dans le Mississippi, mais les fantômes de la ségrégation, les fantômes du racisme sont encore bien là. Et pour montrer qu'ils sont là, Jasmine Ward, elle fait un roman qui mêle les vivants et les morts. C'est-à-dire que les morts, ils sont là, en chair et en os. Certains personnages de cette histoire ont le pouvoir de les voir. Ça peut paraître effrayant quand même un peu. Parfois, ça l'est. Parfois, ça l'est. Honnêtement, ça l'est. Alors, vous avez cette famille avec Jojo, avec sa petite sœur et puis avec sa mère, perdue dans la drogue. Le père, lui, blanc, est en prison. Et l'histoire va s'articuler autour de sa sortie de prison. Et sa femme, Léonie, qui est une femme totalement fragile et perdue, décide de prendre sa bagnole et d'aller chercher son mari en prison. Il y avait une phrase de Dany Laferrière, un jour, dans un roman, qui disait qu'un jour, Dany Laferrière, il était aux Etats-Unis, il avait pris sa voiture. Il était sans arrêt arrêté par la police parce qu'il était noir. Et il disait, on ne peut pas comprendre l'histoire des Etats-Unis si on n'a pas traversé les Etats-Unis dans une voiture en étant noir. C'est un petit peu le nœud de cette histoire. Il y a des passages qui sont vraiment saisissants, comme vous dites, effrayants. D'autres bouleversant de beauté. C'est une claque qui montre que, malheureusement, l'égalité entre les hommes dans le sud des Etats-Unis est aujourd'hui un vaut pieux. C'est chez Belfont et c'est sublime. Alors, vous avez deux autres ouvrages dont je reconnais la signature. Il revient, Alexandre Jardin. Oui, Alexandre Jardin. Il n'est jamais parti, mais bon. Non, il ne part jamais, Alexandre Jardin. Il revient toujours. C'est le sparadrap du Capitaine Haddock, mais tant mieux. Et là, il revient avec une collection pour les enfants chez Gauthier Langueurau, où il réinvente les contes de fées. Par exemple, Pas la pomme, Blanche-Neige, signé Alexandre Jardin et Hervé Le Goff pour les dessins. Pas la pomme ! Voilà. En fait, il imagine un personnage d'un petit garçon, un petit garçon très, très bavard, qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On en a certains dans nos familles. Et qui lit l'histoire de Blanche-Neige à ses amis. Et puis, tout d'un coup, il arrive à l'histoire de la sorcière très jalouse de Blanche-Neige. Et il dit, ah non, elle ne va pas recommencer avec sa pomme. Et là, qu'est-ce qu'il fait le petit Nicolas ? Il rentre dans le livre pour donner des conseils à la fois à la sorcière. Il lui dit, écoute, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'elle soit jolie, laisse-la vivre. Et comme ça ne suffit pas, il monte sur une cigogne parce qu'il explique que dans les contes de fées, il n'y a pas d'autobus et pas de taxi. Pour aller voir la chère Blanche-Neige et lui expliquer qu'il ne faut pas qu'elle mange cette pomme. Parce que cette pomme est empoisonnée. Et comme ce petit garçon est très, très bavard, il va réussir à convaincre les nains, la sorcière, Blanche-Neige. C'est très rigolo. Il va lui éviter des pépins. Oh, je n'aurais pas mieux dit. Et pareil pour le petit chaperon rouge. Là, c'est une petite fille qui se dit, non, elle ne va pas encore finir manger dans le ventre du goût. Et donc, elle va trouver une solution. C'est très rigolo. Et au-delà du rigolo, je trouve que c'est important parce que ça montre aux enfants qu'un livre, finalement, n'existe pas sans son lecteur. Et qu'il y a d'ailleurs autant de livres qu'il y a de lecteurs. L'illustration de Le Goff, c'est ça ? Oui, très, très sympathique. Elles sont très, très belles. Elles sont très drôles. Voilà, et c'est validé par Béatrice. Merci, Olivia. Offert à Béatrice. Avec cadeau. Merci. J'ai passé l'âge de lire des contes de fées. Pour les arrêter, j'ai une phrase.